... Bonjour et bienvenue dans la petite couronne ! C'est pas vrai ! Je crois pas ! Mais quelle crevarde ce Jérôme ! T'y crois ça ? J'ai un entretien d'embauche dans 15 minutes ! J'ai pas le temps de prendre le métro, j'ai pas une thune pour prendre le taxi, tu crois qu'il me prêterait 10 euros ? Ben non ! C'est vraiment un crevarde ce Jérôme ! Parce que toi, par exemple, 10 euros, tu me les prêterais ? Mais aucun sûr, attends ! Hé ! Quel crevarde ce Jérôme ! Merci ! Bon courage ! C'est comme, par exemple, pour un entretien d'embauche, une cravate, ça serait mieux ! Bon, je demande à Jérôme ! Que dalle ! C'est vraiment un crevarde ce Jérôme ! Alors que toi, bon, j'ose pas te le demander, mais je sais bien que tu me la prêterais ta cravate ! Évidemment ! Attends ! Quel crevarde ce Jérôme ! Merci ! Bon, évidemment, cravate bleue, chemise bleue, ce qu'il faudrait, ce serait une chemise noire ! Mais à qui je vais demander une chemise noire ? Pas à ce crevarde Jérôme, évidemment ! Évidemment ! Quel crevarde ce Jérôme ! Merci ! Ouais, bon, là, ce qui pose problème, c'est le fut ! Quel crevarde ce Jérôme ! Merci ! T'es vraiment un pote ! Yannick, l'espèce de petit crevarde, ça c'est vraiment... Que ! Excusez-moi, je vous observe depuis tout à l'heure, vous êtes écrits là ? Un petit peu ! Je trouve ça fascinant les vrais auteurs ! Ah non, non, c'est vrai, c'est pas la peine d'être modeste, c'est fascinant ! Vous créez des personnages qui vivent, qui se rencontrent ! Salut, ça va ? Ça va et toi ? T'as de beaux yeux, tu sais ! Arrête ! Et à qui il arrive des trucs extraordinaires ? Des fois ils s'aiment, je t'aime ! Et des fois ils s'aiment pas, je ne t'aime pas ! Je ne comprends pas, parce que tu as déshonoré ma sœur et après ils se battent ! Tu vas payer pour cet affront, Maro ! Et même des fois, la faim, il meurt ! Ah, je meurs ! Et alors moi, je lis toutes ces histoires, je ris, je pleure, je vibre ! J'ai tout excité ! Je peux lire ? Lait, cornflakes, cigarette ? Ouais, c'est un essai sur la société de consommation, c'est un petit peu plus un télo ! D'accord, mais là, il y a deux thés à cigarette ! Vas-y, vas-y, dis un chiffre ! Un, quatre, cinq ! Yes ! Yes ! Bon, les gars, vous faites chier ! Qui a mis une moitié de vache qui rit dans mon lit ? Personne ! Comment ça, personne ? C'est venu tout seul, peut-être ? Bah oui, tu connais pas le dicton ! Vache qui rit, à moitié dans ton lit ! Trempez votre fils Achille dans le sticks ! Il sera invulnérable à tout jamais ! Euh, dites, je suis obligée de tremper le bout de mes noix aussi ! Tout ! Car si vous ne trempez pas vos doigts, son talon ne sera pas immergé ! Il sera alors vulnérable à tout jamais ! Non, parce que ça m'arrange pas du tout, hein ! Non, mais moi, je sors à peine de chez la manucure, au prix où ça coûte ! Ouais, soit ! Une flèche dans le talon, ce serait pas de bol, quand même ! Non ! Ha, ha ! Dites donc ! Dites ! Faut être un roi, quand même ! Visez dans le talon ! Puis faut être con, aussi ! Bah oui ! On vise dans la tête ou dans le cœur, dans le talon ! Ça n'arrive jamais ! N'importe quoi ! Les gens sont cons, des fois ! On risque rien, des peinards ! Hein, p'tit haché, le guéli-guéli ! Ah ! Merde, pardon ! Quatre ! Trois ! Merde ! Bon, les gars, vous faites chier ! Qui a mis une moitié de samouraïs morts dans mon lit ? Personne ! Comment ça, personne ? Il est venu tout seul, peut-être ! Bah oui, tu connais pas le dicton ! Arakiri, à moitié dans ton lit ! Que que je te dise, pilule ! Je préférais mille fois l'époque où Biactol faisait partie de ce placard ! L'époque où t'étais dans le porte-monnaie et où t'as jamais servi ? Ah, mais c'est pas vrai ! Mais vous pouvez pas arrêter de vous prendre la tête, tous les deux ! Moi, j'en peux plus ! Être entouré de gens qui s'engueulent à longueur de journée, moi, ça me déprie ! Ça me déprie ! Moi, j'arrive pas à le dire ! Ah ben voilà, vous venez de déprimer l'exomile ! Ah, vous êtes lourd, hein ! Ah, c'est vrai, moi, vous me donnez mal à la tête ! Quoi ? Qu'est-ce que tu viens de dire, là ? C'est vrai qu'il me donne mal à la tête ! Oh mon Dieu ! Bah oui, c'est impossible, on est des doliprane ! Ouais, bah dis ça, mon bol de crâne ! Commence par de sucer le doigt, ça t'enlèvera la migraine, on y verra plus clair, hein ! Mais de toute façon, ça tourne pas rond dans ce placard à pharmacie ! Le pas, tu fumes comme un pompier, le dentivrice, il pue de la gueule ! Ouais, mais moi, ça m'arrange pas, ces histoires ! J'avais envie de me faire pilule ! Mais avec tout ça, il risque de tomber enceinte, hein ! Bah, la seule solution, c'est que t'en fies le capote ! Euh, non ! Mais attends, on te demande rien, hein ! Ouais, on te demande rien ! Qu'est-ce que t'es en train de faire ? Eh bah, je me mets de la crème à la fraise pour avoir un goût de fraise ! Bah, ça sert à quoi ? C'est un bon moyen pour se faire sucer ! Ah, j'ai rêvé qu'Alain Delon proposait le premier rôle féminin à ses côtés dans son prochain film ! J'ai même signé les contrats et tout ! T'as signé, mais t'es folle ! Bah, quoi ? Bah, je sais pas, moi, imagine que cette nuit, tu rêves que Brad Pitt te propose de virer Angelina Jolie de son prochain film ! Et de te mettre à la place, tu vas faire quoi ? Ah, bah, je dirais oui, ça se refuse pas ! Ah, et tu crois que ça va faire plaisir à Alain Delon ? Ah, bah, non, forcément ! Ah, bah, oui, bah, ça, c'est un coup à griller définitivement ta carrière de comédienne, hein ! Mais il y a des fois, dans la vie, il faut savoir dire non ! Moi, je vois, la semaine dernière ! Bon, j'ai rêvé que Catherine Deneuve me suppliait de la prendre sauvagement sur la terrasse de l'MP7 Building ! Oh, oh ! Ah, bah, j'ai dit non tout de suite ! Et maintenant, on a des rapports amicaux, adultes ! Il est pas rare que je rêve qu'on joue au Scrabble sur la grande muraille de Chine en sirotant un petit thé à la bergamote ! Et elle est comment, Catherine, en rêve ? Jeune ! Monsieur et madame, moi, dont les pompes, ont un titre de noblesse ! Messire ! Messire, moi, dont les pompes ! Oh, c'est pas drôle, ça, hein ! Oh ! Qu'est-ce que c'est ? C'est faible comme humour, ça ! C'est vu, revu, limite vulgaire, euh... Ben, j'aime pas, voilà ! Donc, pour attaquer les Alamans, le mieux, c'est de passer par les Ardennes et de couper par la forêt ! Oh là 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 ! Mais c'est vraiment le plan le plus nul que j'ai jamais entendu, ça ! Mais non, mais c'est débile, on va se faire enfoncer par le flanc ! Ah, vous gagnerez pas une bataille avec un plan pareil, c'est moi qui vous le dis ! Non, mais quel est l'intérêt de faire un régime si c'est pour porter une robe qui vous rajoute 15 kilos ? Enfin, pour résumer, c'est moche, voilà ! Clovis n'était-il pas un peu trop franc ? Ah ben oui, mais attendez, moi, je suis pas le roi des hypocrites, je suis le roi des francs ! J'ai un minimum à dire... Et puis, qu'est-ce que c'est que cette voix offre de merde ? Si c'est pour poser des questions débiles avec une voix de Cressel, merci ! Excuse-moi Jérôme, tu serais pas en train de te taper ma meuf ? Oui, carrément ! Et tu sais que ça a pas été facile ? Des biais voulaient pas ! Tu me dis ça comme ça, toi ? Ben ouais ! Mais je suis pas du tout d'accord ! Attends, tu me l'as jamais dit ça, Yannick ! Quoi ? Tu ne m'as jamais dit, Jérôme, je ne veux pas que tu sortes avec ma meuf ! Quoi ? Non, mais attends, quand je pense que ça fait 15 ans qu'on se connaît, que t'as pas été foutu de m'en parler, je tombe d'aider, moi, ben oui ! Attends, Jérôme ! Non, mais tu te rends compte dans quelle situation tu nous mets, quand même ! Quand je pense, mais quand je pense que ça fait 15 jours que dès qu'on a l'occasion, on couche ensemble, ah franchement, je me sens mal ! Ah ben voilà, ça y est, je me sens mal ! Ah, t'es content ? T'es content ? Oh, ça se passera pas comme ça ! Notre amitié, la vie, elle est mal en poids, je te le dis ! Est-ce qu'à force de simuler, on finit par jouir ? Et je peux pas coucher avec ta mère, non plus, c'est ça ? Ben non ! Et si on peut coucher avec personne, comment on fait ? Mais réfléchis, Yannick ! T'es vraiment, t'es comme ça, t'as fait une petite cave, hein !